bonjour c'est nono copain des bois aujourd'hui on est le mercredi 26 juin je m'affiche 26 juin 2019 et je vais faire une recette de la pâte briseille 1266 abonnés merci incroyable ça c'est incroyable je n'ai pas mis de vidéo pendant un petit moment j'étais un peu mal foutu donc ça va pas en pleine forme mais j'ai dit je vais quand même faire quelque chose aujourd'hui alors n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné de me mettre un pouce bleu il est là un pouce bleu et laissez moi un commentaire donc mettez moi pas un pouce en bas dites dites moi ce qui se passe parce que mettre un pouce en bas c'est facile donc et hop on se retrouve en cuisine voilà on se retrouve en cuisine alors pour faire cette pâte briseille il nous faut 200 g de farine tamisée il nous faut 3 g de sel il nous faut 100 g de beurre ou un copeau un petit cube et puis il nous faut un déci un petit peu moins d'un déci ça on verra que tu as fait avec le rebord allez je vais chercher le rebord là j'ai sorti mon rebord alors bon attention c'est pas c'est pas un machin qui bonne dans tous les sens c'est le bosch c'est le MUM 8 professionnel donc ça c'est pas la bête allez alors on arrête de faire ma pub je pense sponsoriser mais c'est vrai que un rebord comme ça c'est l'idéal voilà alors on met le sel on va faire la farine le sel mais comme ça je rajoute le beurre c'est de la nourriture c'est pas pour les boissons on laisse tourner et puis on attend un petit moment on se voit tout à l'heure ça fait un petit moment que ça brasse je vais rajouter un petit peu d'eau on voit bien ce que je fais avant on voit bien il ne faut pas être pressé il faut être tranquille là je pense qu'au niveau du sang le rebord ne fait pas trop de bruit ça va je ne mets pas toute l'eau parce que c'est peut-être suffisant ouais c'est 0,8 à 1 décis de l'eau alors on verra allez on laisse comme ça on se retrouve dans un petit moment là je reviens vers mon rebord il a l'air de le renouer ça on peut l'arrêter regardez un petit peu le ouais c'est bon bon j'ai dit avant je me suis relevé les mains encore une fois voilà la boule une belle boule toc on va la mettre dans le bol où il y avait la farine ça c'est le bol où il y avait la farine toc on va couvrir attention cela c'est juste une combination ça va se faire mal au dos mais là le machin couvrir avec un un fil plastique et ça vous le mettez au une demi heure minimum au frigo et puis comme ça votre pâte brisée elle est faite vous pouvez faire un gâteau l'idée c'était de faire un gâteau peut-être aux oignons enfin ce sera peut-être la vidéo suivante allez merci de me mettre un pouce levé et puis à la prochaine au revoir merci de vous au revoir merci de vous